Et salut à toutes et à tous, c'est OCRAD, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découvert sur la chaîne et aujourd'hui vous le voyez devant vos yeux évahis, on se retrouve pour Laser Street Lorry, Wet Dreams Dry Trice, avec un accent complètement éclaté, vous voyez un petit peu comme ça l'ambiance de la vidéo. Alors j'ai pas une grande expérience dans cette licence tout simplement, parce que le dernier que j'ai pu tester c'était celui sur PS3 qui s'appelait Box Office Bust, je crois, je ne suis pas sûr, mais très clairement j'avais trouvé ça vraiment très mauvais. Là ils sont revenus sur une formule point and click et je me suis dit pourquoi pas tester. Alors évidemment, en bon, Laser Street Lorry, on va évidemment avoir de l'humour en dessous de la ceinture, mais c'est normal, on le sait. Allez, je vous laisse regarder et profiter un petit peu. Alors, wow, tout ça, tu connais une chanson sur les alpagas ? Do you know a song about alpacas ? Oh, but of course ! Oh, alpaca, alpaca, everyone calls you llama, master of college, tasty as sausage, to wrestle you kill, you're yummy when grilled, why am I all of a sudden hungry ? Ok, donc vous voyez un petit peu l'humour du jeu, déjà ça commence bien, après je pense que c'est un humour qui ne conviendra pas à tout le monde, parce que c'est assez spécial et c'est très très parfois bof quand même, il faut le dire. Donc bon, c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous toucher ou pas du tout. On va dire, dis-leur comment j'ai atterri là. J'ai le temps. 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 J'ai pas très bien. J'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps de vous de l'un des années 80 à notre temps. Oh, c'est ce que tu veux. J'ai le temps. J'ai le temps dans un laboratoire bizarre et à l'heure, tu ne savais pas que tu étais dans le 21ème siècle. Mais tu sais rapidement comment cette monde moderne fonctionne. Après tout, il avait le meilleur enseigneur. Ellefto, tu es l'un des ancêtres à un monde long-lost. J'aimerais quelqu'un essayer de m'encher ma nouvelle recette pour le craft beer ? Non. En tout cas, Ellefto, tu n'as pas seulement l'adapté les pitfalls du 21ème siècle. Alors, l'adapté c'est qu'il savait ce qu'il faisait. Et je ne pense pas que c'est fair de dire ça. Je pense qu'il est bien. Silencio. Lari l'adapté pour l'amour dans tous les mauvais places. Et Lari a fallé profondément de l'amour avec Faith. Le secret boss de l'entreprise de l'entreprise, Prune. Elle a dit qu'il a 90 points sur l'application d'application de Timber. Et puis, elle s'allait aller avec lui. How do you know all that ? Tu n'as pas même pas là. Silencio. As toujours, ça s'est passé. Elle s'est passé. Et puis, Lari voulait hack de Prune's server pour améliorer sa timbre score. C'est pas la main. En ce temps, il a déçu de la présentation de la producte. Et Prune est pris à la banque de la banque. Oui. Oups. Lari a dû aller avec B.J. en tour. L'homme qu'elle a installé comme CEO de Prune, mais qui était juste son père. Lari a été sonné. Lari a été sonné et a secrétaire avec eux à leur villa ici dans la beauté de Cancun. Un mot à quoi se passe sur ce qu'il y a eu. Oh, je pensais que c'était très romantique. Ah, vraiment. Je m'en prie. Maintenant, je suis curieux. Est-ce que c'est fou, Lefty ? Non, je ne sais pas, je t'ai demandé. Lari, j'allais pas éviter de mentionner... C'est bon. ...que vous avez apporté la plus repulsive sex dolle de tout le temps, et que vous... Nous pouvons juste imaginer le reste. Malheureusement. Finalement, Faith a révélé son plan. Et ce BJ, c'était juste un puppet. Alors, vous avez éclaté la ville, conduisant les gringos, et le sauveur peut venir. C'est une histoire fouille. Bon, voilà. Je pense qu'avec tout ça, vous êtes plutôt bien. Alors, je n'ai pas pu en placer une depuis tout à l'heure, mais au moins, vous êtes plutôt bien sur ce qui a pu arriver avant. Donc, c'est plutôt bien. Enfin, on dit-leur qui je suis, etc. Bon, on va pas... Tu pourrais chanter une chanson... ...sur Pi ? Ah ouais, pourquoi pas. Ok, bon. On va dire, je sais ce qui est arrivé, et maintenant. Est-ce que vous êtes sûr que vous connaissez assez pour aller dans cette aventure ? Oui, on va pouvoir se lancer, évidemment. Euh... Ce qui est bien, c'est que vous voyez, bah déjà, on a les sous-titres en français, donc c'est plutôt cool. C'est toujours agréable pour ce genre de titres. Surtout des point-and-click, c'est quand même un peu mieux. Là, je vous l'ai pas dit, mais on est sur la version PS4 du titre. Donc là, je joue sur PS5, mais voilà. C'est la version PS4 qui tourne, hein. Y'a aucun changement à ce niveau-là. Mais on a aussi une version Nintendo Switch. Ça, ça peut être sympa. Alors, on va dire, on peut se lancer. Euh... Eh, j'avais pas vu celui de gauche, il a des crocs au pied. Ok. Ça serait peut-être pas mal si je pouvais lui parler avant, ou même l'avoir au moins. On a prévu un contrat de mariage. Je veux dire, bien sûr que non. J'ai passé toute la journée à m'entraîner, à dire oui, je le veux. Bien sûr que non. J'ai été pratiquant à dire que je le fais tout le jour. Bien. C'est ce que j'ai attendu de mon son-in-law. Alors, je vais aller se préparer pour une wedding. Oui. Vas-y maintenant, Ellari. Marris la plus belle femme sur l'île. Elle est ma fille. Eh, combien de femmes sont-ils sur l'île, en tout cas ? Deux. La deuxième est ma fille. Eh, peut-être... Faut-il la prophétie. Et votre destinée. Je vais vous laisser avec cette chanson. Oh Oh Oh! Ellari, Ellari, ils te l'appellent. Oh. Bon, vous voyez un petit peu pour l'humour bof, je vous l'avais dit, je vous l'avais prévenu. Je vous avais bien prévenu, quand il a dit, je sais ce que ça fait de déballer des choses énormes, bon voilà, vous le savez, si vous êtes sur cette vidéo, je pense que déjà c'est parce que vous connaissez un petit peu la licence. Eh Ellari, tu peux te déplacer avec le joystick gauche, si tu déplaces le curseur sur une autre personne avec le joystick droit et que tu appuies sur la touche croix, tu peux lui parler, vas-y essaie. Ok, au moins, hop, on voit qu'on peut se déplacer, hop, on va parler à Pepper là. Hop, bah je peux pas. Ça marche carrément pas en fait. Ça c'est le téléphone, ok. Bah ça marche pas, hein. Ah oui, le joystick droit, pardon. Tu devrais t'occuper des préparations du mariage, maintiens le joystick gauche et le joystick droit, appuyez en même temps, et tous les objets, personnages et sorties avec lesquels tu peux interagir s'afficheront. Ok. Tu devrais te rendre au sommet de la falaise, pour cela, déplace le curseur sur la sortie vers les ruines de la villa. Sur la touche roi, ok, alors. Ok, donc ça, ça nous permet de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire, et à qui on peut parler, très bien. Donc là, vers les ruines de la villa. C'est pas très pratique à la manette je trouve, mais bon. A mon avis c'est juste une histoire d'habitude. C'est une raison assez bonne pour toi ? Ah, on va juste ne pas parler de ça. Vous préférez parler de comment vous aibiez la villa ? Ok, ok, je ne vais jamais pousser un petit bouton rouge à nouveau. Où est-ce que c'est la chaise qui se passera à mon bureau à nouveau ? Alors. Bon là y'a rien. Ah, ici on peut y aller. Vers la chambre de Larry, ok. Tu peux également quitter rapidement les zones en appuyant deux fois sur la touche croix. Tu n'auras pas à te déplacer jusqu'à la sortie, mais tu seras directement envoyé à l'endroit le plus proche. Et c'est avec la sortie vers la chambre de Larry. Ok. D'accord. Bon. Alors, tu peux voir des objets en les survolant avec le curseur et en appuyant sur la touche carré. Jette un oeil aux tas de sous-vêtements par exemple. Alors, tu devrais allumer une autre bougie pour Faith. Tu auras d'abord besoin d'une nouvelle bougie. Tu devrais pouvoir en trouver une dans cette pièce. N'oublie pas que tu peux appuyer sur le joystick gauche et droit en même temps pour afficher tous les objets avec lesquels tu peux interagir. Ok. Y'a une bougie là. D'accord. Lorsque tu ramasses un objet et il est placé dans ton inventaire, tu peux rapidement l'ouvrir et le fermer en appuyant sur la touche cercle. Très bien. Tu peux également accéder à ton inventaire par le biais de ton menu Pipphone. Pipphone. Ouais, Pipphone. Tu peux l'ouvrir et le fermer en appuyant sur le pavé tactile. Tu peux afficher les objets de ton inventaire avec la touche carré. Tu devrais essayer. Alors. Pavé tactile pour l'inventaire. Et qui est touche cercle. Voilà. Voilà. Maintenant, il va falloir un moyen d'allumer la bougie. Tu devrais fouiller la chambre en utilisant les touches L2 et R2. Tu peux parcourir tous les objets interactifs. La télé. Allumette. Ah, elles sont là. Ah oui, dis donc. Faire. Et harmless. In the right hands. Quand ton inventaire comporte plusieurs objets, tu peux essayer de les combiner. Tu ne peux pas combiner tous les objets. Tu peux sélectionner les objets de ton inventaire avec le joystick gauche. Tu peux prendre un objet sélectionné en appuyant sur la touche croix. Ensuite, combiner deux objets. Prends d'abord le premier en appuyant sur la touche croix. Ensuite, sélectionne le second et appuie sur la touche triangle. Wow, c'est chiant. C'est franchement pas très très pratique à la manette. L'ordre dans lequel tu les sélectionnes n'a pas d'importance. Tu peux aussi changer les objets que tu tiens en appuyant sur L1 et R1. Donc, si je fais ça. Objet. Hop. Et. Mince. Ah si, c'est ça. Alors, ça ne marche pas. Et là, ça marche. Wow, c'est spécial. Très bien. Tu pourrais peut-être poser... Tu aurais peut-être dû poser la bougie avant de l'allumer. Pose-la maintenant. Ok, en sélectionnant avec la touche croix sur ton inventaire. Et puis en sélectionnant un objet dans la pièce. Touche triangle. Voilà. Là. Ici. Autel. Bah alors. Triangle. Ah. Faith, I wish you were here. Euh... Oh la la, avec moi juste un mais c'est un modèle XXL, oh la la. Assez pour tout le monde. Euh... ...de sortir pour prendre l'air. Go out and get some fresh air. Oh... And that's what you would do yourself? No, of course not. That's reassuring. First, I get myself a whiskey. Then find a woman. Enough already. Why do I even ask? The last question. For now, a colleague at work makes a sexist joke during lunch. How do you react? Euh... J'ai pas de travail. Euh... Quelle blague exactement? A woman goes to the... Ugh... I mean, it doesn't matter. I've had enough. Did I pass? Let me put it this way. The 21st century isn't done with you yet. Things used to be easier. Things didn't used to be easier. You were just more naive. But at least back then you could say what you thought. And just what do you think you've been doing here the whole time? Are you done unzipping that file yet? I need a wedding app. The encryption is proving hard to crack. It seems to contain some important data. Some kind of secret. You haven't really been working properly ever since Faith stopped being the boss at Prune either. That's not true. I wonder what's happened at the company since then. Oh, d'accord. Ok, d'accord. Attends, mais c'est Psy ou quoi? You know who I am, baby. Yes. Mr. Wang. Nice to meet you. Oh oh, we don't have any time for presentries. This Nari is not the prune that used to be. The Bill Jobs and Faith prune. This. This is my prune now. Uh, yes? You're still working on the Cougar update for our Pyphones. I want you to release it immediately because I have other work for you. But... No buts. We have a bigger, more important project ahead of us. Ms. Faith was working on a revolutionary software project. A self-learning algorithm. I need it for a product that will truly immortalize prune. One that will make even pythons obsolete. She hinted that she'd cracked the algorithm, but I never saw it. I'm under pressure, Nari. Understand? Well... That algorithm is sexy. We have to get it. Get it, sweet cheeks. I'll just get back to work. As of right now, you are the technical director here at prune. If we can't find Faith's algorithm, our technicians will have to develop one themselves. Like yesterday. You have a free hand and unlimited resources. Do whatever you want with me. Uh, thanks? Nari. Yes? I can't find a switch for the secret back room. Uh... I have no idea what you're talking about. There has to be something like that somewhere around here. A room with a heart-shaped bed that spins. Uh... With a back entrance for anyone I invite. I'll, um... I'll check up on that directly with the, uh, property manager. And I'll get the cougar update rolled out. Uh... In my old office, all I had to do was press a button under my desk and poof, there it was. That was nice. By the time I'm done with prune, I'll have that here too. Ok. Bon. By the way, Larry. Yeah? If you want to remember certain things that you can't take with you, you can take photos of them instead. Heh heh. Very funny. Do I look like I have a camera on me? I have a camera. You? What do you think that hole on the back is for? Well... Forget I asked. So you can photograph everything? Yes. And then show it to you as if you were carrying it with you. Hmm. How practical. You could have told me that earlier. Oh. I could use it to take a picture of something pretty specific. Heh heh. But you need a wide-angle lens for something that size. I have... Um, yes, Larry. I have to say, it's too bad I don't have one of those. Phew. Oh, I'm sure it'll work anyway. Larry, no! Ok. Bon bah voilà. Vous avez vu un petit peu pour l'humour, je vous avais prévenu. Heu... Ceux qui arrivent là en se disant, tiens je connais pas la licence, bon bah au moins vous êtes fixés. Yeah. Thanks for asking. But you might just want to take pictures of things that might be useful later. Certains objets ne peuvent pas être ramassés néanmoins tu peux les prendre en photo en appuyant avec la touche croix. Une icône en forme de photo apparaîtra alors dans le menu contextuel essaye avec les sous vêtements. Ok. Photo. Clic. Clic clic. Ok. Ok. Donc pour voir tes tâches tu peux utiliser l'application de liste des tâches. Utilise le menu en bas à droite de ton Python pour l'ouvrir. De ton Python si vous préférez. Tu peux l'ouvrir et le fermer en appuyant sur la touche pavé tactile. Et tu seras là pour vérifier tout ce qui est fait ? Bien sûr. Quand tu finis tous vos tâches, je te montrerai. Alors qu'est-ce que je dois faire ? Heu... Non c'est la photo de sous vêtements, on s'en fiche. C'est quoi Instacrap ? Ok. Je sais pas. Oh non ! Mais quelle... Mais quelle abrutie ! Heu... C'est là. Ok. Préparatif du mariage. La corde de guitare. Ok. Traiteur pour le mariage. Il faut encore trouver un traiteur et costume de mariage. Je dois récupérer mon costume. Ok. Heu... Oh. Il faut que je trouve la clé du coup. Heu... Tableau blanc. Je pense que je suis sensitif à rien. Magazine. Oh, je ne prends pas ça. Bon ben... Je dis non ! J'admire votre pouvoir, Larry. Ok. Alors... On a la télé. Ensuite, ça c'est quoi ? Chaises. Oh la la. Ok. Euh... Hum hum hum. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a le bouton ici. D'accord. Bon. Au moins, on sait. Euh... Et du coup, le câble... On a une corde pour la guitare du coup. Euh... Hum hum hum. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Bon. On va essayer de sortir du coup. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est rigolo. Mais c'est... Faut vraiment pas prendre ça au sérieux. Parce que sinon... Sinon, c'est un peu... C'est un peu compliqué si vous prenez ça au sérieux. J'ai encore quelques questions. Tu sais où je peux trouver la clé de mon placard à vêtements. Euh... Je l'ai perdu. J'aimerais assurer que vous perdez votre tête maintenant. Mais vous êtes mon fils-in-lau. Et je ne veux pas que ma fille m'entraîner un gringo sans tête. Donc... L'un clé est perdu. L'un clé de la destinée. C'est-à-dire le clé de mes ancêtres. C'est-à-dire l'un de mes ancêtres. Irréverable ! C'est-à-dire que j'ai un autre. Ah ! Ok. D'accord. Bon alors... Euh... Du coup... Je ne peux pas lui donner sa corde parce que j'en ai une du coup. Ça fait une corde le truc. Je pense que... Tu n'as pas encore plus peur sur les gringos ? Je n'ai pas encore peur. Avec toi, bien sûr, Ellari. Mais comme mon fils-in-lau... Tu seras l'un de nous en même temps. Pas un gringo. Un gringo ? Je n'ai même pas encore un gringo. Ok. Euh... On ne pourrait pas signer un pax plutôt ? Ok. Ok. Des conseils pour la nuit de noces ? Ha ! Ok. Euh... Qu'est-ce que je dois encore faire ? Bah oui, j'ai une corde. Ok. Alors... A plus tard. C'est bizarre, n'empêche. Ah mais attendez. Si je fais ça... Et que je lui file. Non ? Non mais ce n'est pas ça que je vais faire. Tiens. Lève-la ta corde. Et ben voilà ! Et ben voilà ! Tout va bien ! Ok. Donc du coup maintenant, j'ai la clé. Donc je peux retourner, aller chercher mon beau costume. Hop là ! Euh... garde-robe. Tac. Bah si. Bah si que je peux. Bah si que je peux. Et... Ah c'est... Faut vraiment y aller au millimètre hein. Costume. C'est exactement le même costume. C'est exactement le même costume. Ok. Bon. Du coup. Euh... Il me manque maintenant... Ici, hop. Il me manque le traiteur. Alors le traiteur, je sais pas trop comment on va faire. Peut-être... Est-ce que je peux aller là-dedans ? Non. Euh... Il me faut encore trouver un traiteur. Ok. Bon. On va essayer de trouver le traiteur. Gouffre. Ok. Bon. Tac. On redescend. Ah. N'importe quoi. Ça n'a aucun sens ce jeu. On va aller vers la plage. Ah. Bon bah on va pas aller vers la plage. Bah où est-ce que je vais trouver le traiteur alors ? Ah. Je peux aller par là ? Il doit bien avoir un traiteur en ville quand même. Ah bah voilà. Comment vont les affaires ? Tu penses que c'est une bonne idée ? Tu pourrais nourrir tous les invités ? Je peux. Mais je ne peux pas préparer de la plage 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 de la plage. Tu ne peux pas faire ça sans la plage de la plage de la plage ? Végane peut-être ? El Rey dit que la... ... la prophétie ne l'invite. Juste comme tout le reste. Ok. Euh... Ouais. Du coup... Il ne va pas se tourner au moment. Il semble assez utilisé. Ah. Donc il va lui falloir un... ... un choix à viande quoi. Ok. Tu ne peux jamais avoir suffisamment. La plupart des gens n'ont aucune idée que les plages de la plage 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 de la plage. Elles sont faites de différents plages de la plage 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 de la plage. C'est en fait vraiment fascinant. Euh... Qu'est-ce qu'on a là ? Je ne vois pas trop euh... Manivelle. Ouais. Euh... Popopopopop. Pizza. Bah du coup je pourrais... Il pourrait nous nourrir avec le truc à pizza non ? Lefty. Euh... Lefto. Tu veux dire... Tu le prends et je ne l'ai jamais vu encore ? Il est à toi. Go ahead, take it. I'm experimenting with flatbread anyway. Je sais pas ce que je vais faire avec ça hein. Ok. Avec les bouteilles peut-être ? Mouais. Non. Euh... Popopopop. Bon c'est chiant un peu. Comment vont les affaires ? Bon. Je vais dire je dois filer. On verra plus tard. C'est un pas compliqué là hein. Je vois pas trop... Ah mais attendez j'ai peut-être une idée à... A deux balles. Est-ce qu'on peut pas taper euh... Sur l'âne avec le... Oh... C'est pas marrant hein. C'est pas très drôle hein. C'est pas très drôle hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Peut-être avec ça en fait. Je peux peut-être débloquer le... Y'avait rien d'autre hein. Ah, attends. Canettes. Ok. Euh... Ça. Ok, non. C'est pas ça. Ok. Bon, on va essayer avec les canettes, etc. Peut-être que... Euh... Sur un malentendu peut-être qu'on va débloquer l'affaire. Mais je pense que vous avez compris hein. C'est un point and click avec un humour un petit peu... Un petit peu... Parfois beaucoup même. Un petit peu bof quoi. Au moins vous le savez. Au moins vous le savez ce que c'est. Non. Bon. Du coup. Je sais pas comment on va débloquer un petit peu cette histoire. Mais bon. On verra bien. Je pense que vous avez à peu près compris le principe. Moi mon but c'était de vous montrer à peu près la première demi-heure de jeu. Voilà. Au moins vous le savez. Vous savez à quoi ressemble le jeu. Vous savez si ça peut vous plaire ou pas du tout. En tout cas si ça vous plait n'hésitez pas à me le dire euh... Dans les... Bah dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Même si j'ai pas pu beaucoup parler forcément. Parce que le jeu comporte énormément de dialogue. Donc bah forcément je peux très très peu parler entre deux. Mais... Sur le coup. Voilà. J'espère que tout ça vous a plu. Je vais donc vous dire à tout 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 bientôt pour la prochaine vidéo. Désolé genre en plus je suis ultra fatigué. Ciao ciao c'était OCRAD. Comme d'habitude. Vivez à fond. Votre passion de gamer. Ciao les amis à la prochaine. Peace. ! Sous-titrage MFP.